Aujourd'hui, nous plongeons dans un segment captivant et révélateur, mettant en vedette le journaliste togolais intrépide Ferdinand Haïté et son homologue Umolu, actuellement pris dans les griffes du régime de Faor Gnasingbé. Les révélations explosives d'Haïté exposent les dures réalités et les dangers extrêmes auxquels sont confrontés ceux qui osent critiquer le gouvernement. Préparez-vous, cela va être intense. Donc, les gens qui s'amusent avec le régime, qui pensent que, oh, ils m'ont peut-être oublié, je les ai critiqués une fois, bon, je vais rentrer à l'homé, ils vont t'enlever, tu vas disparaître, il ne se passera rien. Donc, faites très très attention. L'arrestation de la femme de Berthe et ses enfants, alors que ces gens sont des gens qui n'ont rien à voir avec le dossier de leur papa, doit renseigner les uns et les autres que le régime ne pardonne pas. Et ils n'ont pas de limite dans la méchanceté. Le seul indicateur que vous devez avoir, c'est Pachanya Simbé. Mais Faor a laissé son frère en prison depuis 15 ans. C'est son propre frère de sang. Vous, vous êtes qui ? Il y a des voix qui se sont prononcées. Il y a des gens qui ont fait des négociations pour qu'il laisse son frère. Qui le laisse, même qu'il le mette en résidence surveillée à la maison. Il a promis à tout le monde qu'il m'a le laissé. Jamais il l'a fait. Moi, j'étais allé voir Pachanya en prison. Les gens qui disaient qu'il n'était pas en prison. Moi, j'étais allé en prison. Je vois. Son propre frère de sang, ça fait 15 ans. Il se lève, il dort, il mange, il voyage. Il s'en fout. Vous, vous êtes qui ? Vous, vous êtes qui ? Vous, vous êtes qui ? Donc, le cas au Molou, c'est ça. Le cas au Molou, c'est ça. Toutes les voix se sont levées. Les gens ont fait des actions. Ils s'en foutent. La seule chose qu'ils font, c'est qu'il faut prier que au Molou ressorte avec au moins la santé. Ils ont même refusé de l'envoyer en prison. Parce qu'ils savent que s'ils vont en prison, bon, il y aura peut-être un cadre beaucoup plus desserré que le Skrik. Au Skrik, tu es dans la cellule. En permanence. Quelqu'un vient chez toi, on est là, on écoute ce que vous dites. Alors que le Skrik, il n'est pas un lieu de détention. C'est un lieu de garde à vue, c'est pas un lieu de détention. C'est pas un lieu de détention, c'est un lieu de garde à vue. Une fois que la procédure est finie, on devait l'envoyer en prison. Mais on l'a gardé au Skrik. C'est une autre façon de le torturer. Donc, les gens qui s'amusent avec le régime-là, faites gaffe. Faites gaffe. Parce que ces gens, ils n'ont pas de limites. Il suffit de voir ce qu'il fait avec son propre frère. C'est son frère de sang. Combien de chefs d'État ne sont pas impliqués dans l'affaire de Pachay Nassimbe? Le roi Ashanti, les gens partout, des gens au Nigeria, tout, ont dit, mais ça va, il faut le laisser. Il dit, oh, je vais le laisser, je vais le laisser. Les chefs de Cara, tout ça, ont fait des délégués. Oh, je vais le laisser. Il est toujours en prison. Il est toujours en prison. Il est toujours en prison. Donc, faites gaffe. Faites gaffe. J'avais l'habitude de dire à l'homé, à mes collaborateurs, que si j'ai eu une fois écrit sur toi, ou j'étais une fois dénoncé, même dans ta rue, je ne passe pas. Même 200 mètres, je ne passe pas dans ton quartier. Parce qu'il faut que chacun connaisse ses limites. Au cœur du Togo, des murmures de préoccupation et de critique parcourent les rues et les marchés, tissant des récits de prudence, d'espoir et de résilience. Le nom « Umolu » est souvent prononcé avec un mélange de sympathie et de frustration. Beaucoup croient que sa négligence, une erreur dangereuse, a plongé lui et sa famille dans une situation périlleuse. Il raconte ses rencontres avec les tactiques oppressives du régime, soulignant la nécessité de vigilance et de prudence lorsqu'on s'oppose à un gouvernement aussi impitoyable. En partageant ces histoires, leurs yeux reflètent un espoir collectif pour la force d'Umolu et une assistance divine pour endurer ces temps difficiles. Le récit change lorsque des voix déplorent l'exode de nombreux citoyens togolais, poussés par le régime de Faor Gnasingbe à chercher de meilleures opportunités à l'étranger. La diaspora est dépeinte comme une tapisserie vibrante d'individus ingénieux et talentueux, dont le retour potentiel pourrait annoncer une nouvelle aube pour le Togo. Les critiques affirment avec passion qu'un changement de leadership pourrait créer un environnement accueillant pour ses expatriés, leur permettant de revenir, d'investir et de contribuer à la croissance du pays. Ce rêve partagé de changements politiques et d'un avenir meilleur pulse à travers la communauté, un phare d'espoir dans les conversations. Parmi les critiques, un ton sombre et solennel émerge, décrivant la gouvernance du Togo comme étant sous un esprit diabolique. Cette perspective traduit une profonde insatisfaction et un désespoir. Une croyance que seule une intervention divine peut sortir la nation de son état actuel. C'est un récit imprégné d'un profond désir de libération, résonnant à travers les prières et les conversations silencieuses. Au milieu de ces récits, la reconnaissance et le témoignage fournis par Ferdinand Haïté sur des personnes comme Bertin se distinguent comme des rappels poignants de patriotisme et de sacrifice. Les mots d'Haïté résonnent avec ceux qui honorent la mémoire de ceux qui ont courageusement résisté au régime. Ces histoires de résistance et de bravoure servent à renforcer la détermination de la communauté, soulignant l'importance de se souvenir et de célébrer ceux qui ont contribué à la lutte pour la justice et la liberté au Togo. Alors que les histoires se déroulent, il y a une supplication sincère pour qu'Haïté se protège. La préoccupation de la communauté pour sa sécurité est palpable, consciente des capacités du régime et des risques liés à la prise de parole. Ils admirent sa nature authentique et sa capacité à exprimer de la gratitude, des qualités qui résonnent profondément en eux. Ces récits d'authenticité et de reconnaissance suggèrent que de telles vertus peuvent inspirer et fortifier la communauté, créant des liens de force et d'unité face à l'adversité. Préparez-vous à plonger dans les problèmes urgents concernant les prisonniers et leurs familles au Togo, où la corruption et la mauvaise gestion du système pénitentiaire créent un besoin désespéré de réformes. Découvrons les dures réalités qu'ils affrontent et comprenons pourquoi le changement est crucial. Imaginez la prison civile de Lomé, située dans la capitale animée du Togo, où la justice est censée prévaloir et les droits humains être respectés. Malheureusement, les rapports dressent un tableau sombre d'un système en proie à la corruption et à l'inefficacité, impactant non seulement les détenus mais aussi leurs familles. Un problème flagrant est la corruption généralisée au sein des murs de la prison. Cette corruption se manifeste par un manque de transparence et un mépris des droits des prisonniers et de leurs familles. Déjà confrontés à la pression émotionnelle d'avoir un être cher incarcéré, ces familles sont encore plus accablées par des pratiques corrompues. Prenons, par exemple, la gestion des heures de visite. Selon un article de Le Correcteur, les visites sont censées commencer à 9h du matin, mais des retards de plus d'une demi-heure sont courants. Ces retards ne sont pas de simples inconvénients. Ils entraînent une perte de temps considérable pour les familles, qui ont peut-être parcouru de longues distances pour voir leurs proches. À leurs mots s'ajoute le système de paiement erratique pour les visites. Au lieu d'un tarif fixe, les familles sont facturées, en fonction du nombre de détenus qu'elles souhaitent mieux de visiter, rendant les visites prohibitivement coûteuses. Cette absence de standardisation impose une charge financière indue aux familles, déjà aux prises que avec des défis émotionnels et logistiques. De plus, les agents pénitentiaires imposent des restrictions arbitraires sur les types de nourriture que les familles peuvent apporter. Le pain, un aliment de base et nutritif, est parfois refusé sans raison claire. Les critiques remettent en question ces restrictions, arguant que les familles devraient être autorisées à fournir ce qu'elles jugent nécessaire pour le bien-être de leurs proches. La situation est encore plus grave pour les familles des prisonniers politiques qui font face à une surveillance accrue et à des limitations. Ce traitement discriminatoire ajoute une couche supplémentaire de difficultés pour ceux qui endurent déjà des circonstances difficiles. Face à ces graves problèmes, un cœur croissant appelle à une réforme urgente du système pénitentiaire. Les autorités doivent s'attaquer à la corruption de front et assurer un traitement équitable des familles. La transparence et le respect des droits des prisonniers et de leurs familles sont essentiels. Réformer le système pénitentiaire ne consiste pas seulement à améliorer les conditions des détenus. Il s'agit de reconnaître et de soulager la souffrance silencieuse des familles, de restaurer la confiance dans le système et de garantir que la justice n'est pas qu'un mot, mais une réalité vécue par tous les impliqués. Alors que la situation s'aggrave, les critiques appellent à l'attention et aux soutiens internationaux. Ils espèrent que la sensibilisation mondiale et l'intervention mettront la pression sur le gouvernement togolais pour mettre en œuvre les réformes nécessaires et respecter les droits humains. Les organisations internationales, les gouvernements étrangers et les défenseurs des droits humains ont un rôle crucial à jouer. Par le biais de canaux diplomatiques, de sanctions économiques et de plaidoyers publics, la communauté internationale peut aider à créer un environnement plus sûr et plus juste au Togo. Mettons en lumière ces injustices et travaillons ensemble pour un avenir meilleur. Merci de nous avoir accompagnés tout au long de cette analyse détaillée. La situation reste tendue et critique et il est essentiel de rester informé. Si vous avez trouvé cette vidéo utile, veuillez aimer, partager et vous abonner à notre chaîne pour plus de mises à jour et d'analyses approfondies. à titre de dommages et intérêts. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501